Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne GDRD30, une chaîne consacrée aux jeux drôles sur table. Une vidéo rôliste. De réponse à coups critiques, leur dernière question de samedi, 5 objets que j'amènerais dans un donjon, mais qui ne sont pas des objets magiques. « Oh, ça, ça fait mal! C'est pas des objets magiques! » Mais non, il n'y aura pas d'objets magiques, je vous le dis. Il y a des objets qui sont super utiles, je pense. On s'entend, je suis un peu spontané ce que je fais là, je n'ai pas de temps à réfléchir à mon affaire, mais j'ai des choses à dire par rapport à ça. Entre autres, parmi les objets que je dois nommer, il y en a qui apparaissent encore dans la liste d'équipements que tu peux acheter, mettons, dans 5e édition, puis je suis sûr qu'il y a des joueurs qui arrivent, qui s'introduisent à 5e édition aujourd'hui, puis ça demande à quoi ça sert. Surtout que 5e édition, les personnages sont montés que, même si tu joues un peu croche, tu vas foncer dans le tas, puis tu as des chances de t'en sortir. Tandis que c'était des objets qui étaient là à une époque où tu ne pouvais pas faire ça. Il fallait que tu réfléchisses sur le player skills. Il y a certains de ces objets-là qui sont en mode player skills. Est-ce que moi, systématiquement, je prendrais ça? Non, mais je vais quand même vous les nommer. Je vais commencer quand je vais me sauver d'un objet facile. Le sac à dos! Bon, pas le sac à dos de Dora, lui, il est magique. Non, un sac à dos ordinaire. Vous allez dire, c'est évident. Oui, bien, tu ne peux pas partir sans lui. Tu as besoin de tes mains pour faire des affaires, pour te battre, pour manipuler des objets. Donc, ton sac à dos, évidemment, c'est un incontournable. Je le mets dans les 5. Voilà, j'ai un entre les rires. La pôle de 10 pieds. C'est le bâton qui mesure 10 pieds. Que, justement, c'est le genre d'objet que les joueurs disent, mais qu'est-ce que tu es frère que ça? Bien, ça, c'est sûr que c'est en player skills, mais même, tu sais, en cinquième édition, ça peut être utile. Dans le fond, là, à quoi ça servait? Ça servait à t'éviter des problèmes. Tu sais, avec ta bôte de 10 pieds, tu l'allongeais, tu tapais ses meurs, ses planchers. Tu sais, il y a toutes sortes d'utilités. C'est un outil qui peut avoir toutes sortes d'utilités. Tu allais, mettons, il y avait une mardeau, tu mettais ton bâton dedans, tu étais capable de mesurer la profondeur. Tu sais, c'est ça. C'est un outil qui t'aide à donner de l'information et peut-être éviter des problèmes. C'est ça. Il y a une certaine époque où c'était super utile. La pôle de 10 pieds, on l'avait, puis toc, 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 on essayait de déclencher les pièges avant de tomber dedans. Donc, ça peut éviter des problèmes. Un autre objet qui peut éviter des problèmes, et qui apparaît, dans les équipements de cinquième édition, le miroir. Qu'est-ce que je fais avec un miroir? C'est sûr, si tu veux voir à quel point ton personnage, tu as un beau personnage, parce que tu as pris une image écœurante d'un badass sur Pinterest, là, tu te regardes le miroir. Non, c'est pas ça. Ça te permet, entre autres, de voir des choses à l'avance. Mettons que tu es dans un donjon, puis il y a un couloir, puis ça tourne. Tu peux comme avancer le miroir, puis tu sais, voir ce qu'il y a dans le couloir. Ça te permet d'éviter une embuscade ou des trucs de même. Ça te permet de réfléchir la lumière. Bon, il y a certaines créatures, comme les méduses, qui n'aiment pas ça se regarder dans un miroir. Bon, c'est ça. Il peut y avoir des utilités très surprenantes. Il s'agit de réfléchir à ce qu'on peut faire avec ça, mais il peut y avoir un couple d'utilités. Moi, je l'aurai dans le miroir, en tout cas. Le filet, avoir un filet. Vous savez quoi? Un bon filet, là, pour attraper un ennemi, là, c'est vraiment pratique. J'ai une anecdote. Je pense que c'est l'anecdote qui m'a, comme, fait découvrir la puissance du filet. Justement, je jouais avec une gang, donjon Roadcyclopedia, ça fait très longtemps. Puis j'avais un... Tu sais, on était dans un donjon premier niveau, puis tu sais, avec... Il y avait trouvé, tout ce qu'il y avait trouvé, il y avait une dague plus un, là, qui avait trouvé un mané, tu sais. Tu sais, tout ce qu'il y avait, puis un mané, il y a une gargouille. Les gargouilles à Roadcyclopedia, bien, c'est seulement... Tu peux juste les attaquer avec des armes magiques. Je ne sais pas à quoi il ressemble à la cinquième édition. Mais, en tout cas, Roadcyclopedia, c'est basic. C'était une arme magique. Donc, il me fallait attaquer avec la dague. Fait que, tu sais, c'est un combat, à la base, qu'il ne devait pas gagner. Tu sais, c'est ça. Mais il y avait un qui avait un filet. Fait que tu as tout simplement dit, OK, je pitche le pilet sur la gargouille. Fait que, tu sais, quand tu es pris d'un filet, tu as beau être magique à fond, là, tu es quand même pris dans le filet. Viens, viens, il est pris dedans. Tu ne peux pas aller où tu veux. La gargouille, tu ne peux pas s'envoler. Tu es limité dans ses mouvements. Fait que, le temps qu'elle sorte de là, bien, ceux qui avaient la dague plus 1 en profitaient pour la stabber dans son filet. Ils ont gagné le combat. Tu sais, je me dis, là, un filet, là, s'il y a bien de quoi de pas magique qui peut faire chier des créateurs magiques, là, OK, la méga liche, elle, là, tu envoies le voler avec un filet, là, pendant que la liche pense oblitérer le guerrier puis le magicien qui essayent de les impressionner. Le voler, tu n'en as rien, bang, le filet, c'est la liche. À l'air d'une liche en filet. Tu sais, tu comprends là-dessus, ça peut ouvrir des possibilités. Tu sais, quand le filet, souvent, il est de grandeur à mettre un humanoid dedans, mettons, ou quelque chose dans le même. Fait qu'un filet, moi, je vous le dis, un filet. La dernière, et non la moindre, des bouteilles vides. La quantité de fois qu'on a le goût de récupérer, ou des contenants, là, mais la quantité de fois qu'on veut ramener un échantillon de quelque chose qu'on a trouvé, parce que peut-être qu'on veut l'utiliser plus tard, faire une potion, quelque chose. Bien, écoute, ça n'en prend. Ça n'en prend. C'est sûr qu'il y a plein de monde qui ont répondu à ça, avec probablement bien des objets et tout ça, mais moi, ça serait les cinq que je considérerais, sérieusement, puis que je pense seraient au service d'un jeu que tu essaies de réfléchir, puis tu ne fais pas juste foncer dans le tas avec tous tes objets magiques qui te servent de buffer. Non, 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 regarde. Moi, je suis du genre de même. Je vous ai déjà raconté un peu l'histoire de mon magie que j'ai joué, qui était... J'avais pris l'école d'abjuration pour prouver que je pouvais être un vrai troll, mais c'est parce que j'utilisais tous mes objets. Après avoir lancé mes trois sorts du jour, bien, j'étais quand même un fatigant sur le champ de bataille. Fait que c'est ça. Tu sais, il y a moyen de prendre des objets puis rendre ça très utile. Tu sais, tu n'as pas besoin de magie pour réussir des affaires dans ce jeu-là. Donc, voici quelques objets que je propose. Le sac à dos. La pôle de 10 pieds. Le miroir, le filet et des bouteilles vides. Partez ça, puis vous allez voir, vous allez vivre une belle aventure. Même pas d'épée, pas rien. Bon, OK. Amenez-en une au cas où. François Letard, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.